Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce mardi 25 avril 2023, 8h49, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Honte de choc hier, moi le premier, j'étais surpris et très déçu. J'attendais avec impatience l'émission de Tucker Carlson, qui n'est pas arrivé, puis qui n'y arrivera plus, parce que Tucker Carlson a été poussé, a été, tu peux appeler ça, congédié, poussé, évincé de Fox News, c'était l'animateur le plus populaire, celui qui avait les plus grosses codes d'écoute à cette heure-là, à l'heure de Prime, 20h. Tu pouvais ne pas toujours être d'accord avec Tucker Carlson, mais tu savais que les sujets qu'il aborderait seraient des sujets que personne d'autre a le courage d'aborder. Et que ce gars-là avait toujours des points de vue très solides et rationnels pour t'expliquer ce qu'il y avait à te montrer et à t'exposer. Même les gauchistoïdes écoutaient religieusement Tucker Carlson, parce que si tu voulais savoir ce que pensaient un peu ceux qui ne sont pas gauchistoïdes, il fallait que tu ailles écouter Tucker Carlson. On le sait, les médias de masse, les médias des cable news, comme on les appelle, les médias de nouvelles continues, mais les médias de masse appartiennent à peu près à 4-5 gros conglomérats. Donc, on le sait, les médias de masse sont là pour faire de l'argent, sont là pour protéger le système aussi, et il y a une certaine limite dans laquelle tu peux oser avancer. Tucker Carlson semblait, ces derniers temps, vraiment avoir plus aucune limite, exposait tout ce qu'il voulait exposer, puis Tucker Carlson n'a jamais eu vraiment d'affiliation politique, expose les républicains comme les démocrates, comme étant d'ailleurs tous des corrompus, qu'ils sont tous, comme tous les politiciens. Une des caractéristiques primaires, puis un, des, comment dire, une des caractéristiques, puis des qualités dont tu as besoin pour être politicien, c'est d'être fondamentalement corrompu, puis de vouloir fondamentalement contrôler le monde. C'est deux grands vices hallucinants. Parce que quand tu te présentes en politique, c'est parce que tu es convaincu d'une idée que tu penses qui est vraiment extraordinairement géniale, et que tu veux l'imposer à tout le monde, tout en profitant du sac à main public, de la bourse, du portefeuille public, puis de fouiller dans la poche du monde, puis de distribuer ça à toutes tes bonnes causes, puis à tous tes amis. Puis on le sait, le népotisme est partout, rampant. On parle souvent des oligarques russes, c'est parce que, quoi, Paul Desmarais, puis l'empire des Desmarais, puis l'empire de Pierre Calpé-Ladeau, puis les empires de tous les riches canadiens, puis québécois, quoi, c'est pas des oligarques, ça. Et en France, c'est pareil. Donc, Tucker Carlson. Qu'est-ce que cache le congédiement de Tucker Carlson? Ben, c'est ça. C'est que là, on n'en pouvait plus, parce qu'il exposait tout le monde au même niveau, aujourd'hui, puis regarde le timing de tout ça, c'est hallucinant. D'ailleurs, Tucker Carlson a exposé ceux qui ont fait sauter le Nord Stream 1 et 2 pendant des mois et des mois, les médias te disaient, c'est là du maire Poutine qui a lui-même fait sauter le... On a finalement appris, parce que lui, il y a eu des informations, il y a des mois et des mois, il nous avait mis la puce à l'oreille, qui ont tous été confirmés. Donc, il a été lavé des accusations de conspiration. Il a été prouvé qu'il avait raison. C'est pas Vladimir Poutine qui a fait sauter le pipeline Nord Stream 1 et 2, c'est les Américains. C'est le gouvernement américain. Maintenant, il a aussi, pendant des mois, depuis le début de ce conflit-là, il a été d'une neutralité en disant, c'est pas notre affaire, puis c'est complètement hallucinant ce qu'on est en train de faire là, mettre des centaines de milliards de dollars pour nous amener encore plus proches d'une guerre nucléaire. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que t'entends aucun, aucun des canaries et des perroquets de l'hystérie d'une culte climatique qui sont là à nous démoniser, je sais pas quoi, dans un monde où les changements climatiques sont très cycliques et il y a peut-être une, mais il y a sûrement une influence humaine là-dedans, anthropique, mais je le sais pas, là, mais une guerre nucléaire mondiale, puis on n'arrête pas les politiciens, tout le monde a dans la bouche le terme et le mot nucléaire, 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 c'est pas mal plus, comment dire, cataclysmique, catastrophique, puis pas mal plus proche de notre bout du nez qu'un éventuel supposé refroidissement ou urgence climatique de réchauffement comme on nous la présente apocalyptiquement depuis les années 60 avec, oh, on s'en va vers un air de glace, c'est pas arrivé, puis on s'en va vers un réchauffement catastrophique, c'est pas arrivé, depuis 20 ans, la température a augmenté de 7 dixièmes de degré sur une moyenne planétaire. Les océans devraient tous nous inonder, la Hudson River ne devrait plus exister à New York, on avait prédit ça, puis jusqu'à Nouvelle-Ordre, hier, il y avait encore bien du trafic, puis la Hudson River est toute pas inondée. le trou dans la couche de zone devait tout nous cramer, on a appris que ça s'était refermé puis qu'il y a des cycles de 20 ans à peu près. Les pluies acides devaient nous avoir aussi décimés, c'est pas arrivé, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il ne devait plus avoir de neige selon Al Gore, qui a fait des milliards de dollars aussi, d'ailleurs Al Gore, ce n'est pas un scientifique, Al Gore, c'est un politicien, puis d'ailleurs, les scientifiques, souvent, sont financés par le gouvernement, mais Al Gore, ce n'est pas un scientifique, c'est un politicien, il a été vice-président, deux mandats du président le plus corrompu des États-Unis, puis le plus menteur, Bill Clinton, qui avait, devant les caméras, juré qu'il n'y avait jamais eu d'aventure avec Monica Lewinsky, juré devant les élus américains, le Congrès, pour finalement avouer que oui, il y avait eu une aventure avec Monica Lewinsky. Al Gore, c'était son vice-président. C'est une machine à faire de l'argent. Al Gore, c'est lui qui a mis sur le marché Beyond Meat, de la viande artificiellement fabriquée, remplie de gras puis de sel, puis tu penses que tu vas sauver la planète en mangeant du Beyond Meat, puis la quantité de commerce que ce gars-là a démarré. Il fait un milliard de dollars de profit net pour lui depuis la création de son business d'urgence climatique. On le sait, il y a un problème de pollution extrême qui est dû au système de consommation dans lequel on est. Puis ces urgentologues-là du climat, ils ne veulent pas t'arrêter de consommer, ils veulent que tu consommes différemment. Eux autres, ils ont des bons produits pour sauver la planète dans la consommation. Tu n'entends pas les Greta Thunberg s'offusquer et aller à l'ONU pour dire, c'est quoi cette histoire de guerre nucléaire dont on entend parler sans cesse qui pourrait déclencher la plus grande catastrophe de toute l'histoire de l'humanité. Les Al Gore qui ne sont pas là pour dire à Joe Biden « Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire là, toi là, à pousser la guerre, à pousser la guerre puis à financer toute cette histoire-là puis à parler à l'OTAN, donner des leçons de moralité. Il est où Al Gore? Il ne donne pas des leçons de moralité à l'OTAN, lui? » Donc, tout ça, mes chers amis, c'est exposé par Tucker Carlson. Tucker Carlson, on le faisait et là, on a trouvé qu'il dépassait les limites. On va avoir toutes sortes de théories, d'hypothèses sur son départ, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Rien à voir. OK? C'est qu'on n'était plus capable de l'entendre parce qu'il allait trop loin, il a poussé les limites. Il a poussé les limites. Les républicains sont là à donner leur appui à Joe Biden à chaque fois qu'il demande de l'argent pour envoyer de l'autre côté de l'Atlantique pour financer ce conflit-là. Les républicains qui sont élus sont tous des pantins et sont tous des neocons, sont tous des faucons comme les démocrates. C'est tout du monde qui sont là pour leur poche, qui sont là pour les lobbies et lui, il exposait ça. Il a été blanché aussi dans toutes les histoires concernant la pandémie, tout ce qu'il avançait comme la plupart de beaucoup de gens. s'est avéré véridique comme l'histoire que ce virus-là provenait d'un laboratoire chinois. Tu ne peux pas nier qu'il y a eu un virus qui a décimé des millions et des millions. Il faut vraiment être stupide. Mais toutes les actions que les gouvernements ont prises ont toutes été démontrées comme étant vraiment exagérées et qu'on n'aurait probablement jamais dû faire ça. puis la Chine s'en sort aujourd'hui indemne. Il n'y a personne qui tient la Chine responsable. Ça n'a peut-être pas été fait intentionnellement, je ne le sais pas. Mais tout ça pour dire que ce genre d'individu-là, on n'en voulait plus dans les réseaux traditionnels. Murdoch, Rupert Murdoch, qui a 92 ans, a laissé sa place pas mal à sa fille et à son fils, à ses deux fils. Puis eux autres, ils ne sont vraiment pas comme le père, vraiment pas conservateurs. C'est des globalistes, des mondialistes. Puis eux autres, ils n'étaient plus capables de l'entendre. D'ailleurs, tu ne sois même pas étonné que si éventuellement, Fox News ne devient pas un petit peu comme CNN et MSNBC dans le globalisme et le mondialisme. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on... Quand tu écoutes les autres chaînes qui parlaient du congédiement de Tucker Carlson, on n'arrête pas de parler de Tucker Carlson comme un extrémiste, comme un ceci, comme... Parce que dès que tu remets tout l'agenda gauchistoïde en question, dès que tu questionnes les gauchistoïdes, eux autres, tout de suite, ils viennent te décrire et t'étiqueter comme un extrémiste. c'est fou, c'est fou pareil, tu ne peux plus avec les gauchistoïdes et c'est ça le problème. Avec les gauchistoïdes, tu ne peux plus avoir de débat, tu ne peux plus penser différemment. Les conservateurs, qu'on appelle conservateurs ou les gens de droite, aiment ça débattre, eux autres et aiment ça qu'on puisse discuter d'un sujet X, Y ou Z pour voir si tout est fondé, pour voir si les actions seront adéquates. Et ils aiment ça débattre. Ils ne censurent pas. Puis ils ne flaguent pas. Mais les gauchistoïdes, c'est dans leur ADN parce que souvent, leurs arguments sont tellement, tellement irrationnels qu'ils perdraient tout débat d'ailleurs, c'est pour ça que les démocrates ont presque refusé tous les débats avec les candidats qui étaient pro-Trump dans les dernières primaires parce que eux autres, leurs arguments sont solides. Ils ont refusé tout débat. Puis toi, tu vas me dire que ça, c'est une démocratie. Donc, tu écoutais les médias hier puis quand tu parlais de Tucker Carlson, ils en parlaient toujours comme un extrémiste. Ils remettaient toutes leurs questions. Oui, parce que c'est ça le rôle d'un vrai commentateur. Parce que la plupart des gens que tu vas à l'étaler, ce ne sont pas des journalistes. Ils se prétendent journalistes pour te donner l'impression qu'ils sont impartiales. Mais non. Dès que tu commences à émettre des opinions puis à vouloir convaincre le monde, tu n'es plus un journaliste. Tu es un commentateur puis il faut que tu aies les couilles. Il faut que tu aies le courage d'admettre que tu es un commentateur puis que tu vas essayer d'endoctriner ou de convaincre des gens de ton point de vue. Un journaliste arrive, te donne les faits d'un événement qui est arrivé sans passer un commentaire. Pendant quatre ans, tout le monde, dans 99% des médias de la planète, on a passé des commentaires sur Donald Trump quand il était président. Négatif. Ce n'est pas du journalisme, ça. Ça, c'est du commentaire. Puis il y a une différence entre le commentaire puis le journalisme. Le journalisme, c'est de prendre une histoire, un fait ou un événement puis de décrire l'événement sans passer de commentaires. Parce que moi, mes idéologies puis mes positions, je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour en avoir puis les prendre. Donc hier, tu écoutais les têtes parlantes des médias traditionnels puis tu es un extrémiste, ils remettaient tout en question. parce que c'est ça le rôle. C'est de jamais prendre la parole du gouvernement. Quelques gouvernements que ce soit. Et ça, ça les faisait suer puis exposait tout le monde. Ceci étant dit, Tucker Carlson, c'est certain qu'il ne va pas sombrer dans l'anonymat. Si tu regardes la tendance actuellement, tu as plein de gens qui ont quitté les réseaux et qui ont démarré leur podcast puis qui sont tellement populaires puis qui font tellement d'argent, pense à Joe Rogan, il a signé un contrat de 100 millions avec Spotify. Joe Rogan, moi je l'adore, beaucoup de gens l'adorent, parce qu'il est écouté par des millions et des dizaines de millions de jeunes, entre autres. Et pendant la fameuse pandémie, il avait pris des positions différentes de lui aussi sur différentes questions puis ça s'est avéré qu'il avait raison et tu as des artistes qui sont sur Spotify comme Neil Young, un vieux crouton canadien avec de la vieille musique que plus personne n'écoute, qui avait dit puis menacé Spotify, si vous ne vous débarrassez pas de Joe Rogan, nous autres, on va enlever notre musique de Spotify. Il n'y a personne qui écoute Neil Young. Spotify avait répondu grosso modo en disant écoute ben là, lui il est écouté par des centaines de millions de jeunes, toi il n'y a personne qui t'écoute. Puis si tu veux partir avec de ta musique, il y avait une autre chanteuse canadienne, une autre... Puis c'était tout ce monde-là comme Neil Young, ça chantait La Liberté il n'y a pas si longtemps quand il était plus jeune puis là ça a l'air qu'ils sont contre la liberté d'expression. Même chose pour cette chanteuse canadienne, une autre insignifiante globaliste, mondialiste. Si vous avez... Si vous n'enlevez pas Joe Rogan de Spotify, moi j'enlève ma musique. Même chose, il n'y a personne qui t'écoute. Donc Spotify. Il n'a jamais écouté ces gens-là. Joe Rogan rapporte beaucoup d'argent parce que lui c'est les jeunes qui l'écoutent mais pas juste les jeunes, tout le monde. Et ça c'est la tendance que les podcasts tu regardes, c'est incroyable. Incroyable et ces gens-là sont intéressants parce qu'ils font des émissions puis des vrais entrevues avec du vrai monde puis il y a des vrais débats. Quelque chose que tu ne retrouves plus sur les chaînes de télé traditionnelles, c'est juste des chambres d'écho, des écho-chambers comme on dit de toujours le même sujet puis toujours les mêmes gens qui répètent les mêmes choses puis ils sont tous d'accord puis tous les autres sont dans le tort toujours. Si tu oses nous remettre en question, tu es un ceci, tu es un cela puis tu le sais, tu connais le scénario. OK? Donc le timing de ça, aujourd'hui Joe Biden va nous annoncer qu'il se représente. Donc un casse-ci ne sera plus là pour l'exposer. Hunter Biden était sur le point, il y avait tellement de sonores d'alarme puis lui il en parlait beaucoup qui sortait pour dire « Hey, le gouvernement ne fait rien pour sa corruption puis on a plein de preuves. Paf, tout ça, ça arrive tout en même temps parce que Carlson lui était un mégaphone de ça puis avec un auditoire de 3-4 millions, c'est beaucoup, beaucoup, puis ça c'est des gens qui le regardent en direct sans compter toutes les rediffusions de tout ce qu'il regarde sur d'autres plateformes en reprise. Tout ça arrive tout en même temps, c'est pour une raison. OK, donc oublie toutes les hypothèses qu'on va te donner, ça n'a rien à voir. Pendant ce temps-là, il ne restera pas silencieux. Fox News, je ne sais pas par qui ils vont le remplacer, mais Tucker Carlson, c'est Tucker Carlson, il était remplaçable parce que c'était quelqu'un qui avait un courage énorme puis qui n'avait aucune affiliation vraiment qui ne protégeait personne quand il s'en allait avec une idée, même si ça allait exposer quelqu'un que même lui aime, il le faisait pareil. Donc, beaucoup de respect pour Tucker Carlson. C'est une mauvaise nouvelle, oui et non, dans le sens où c'est les médias qui s'exposent, c'est Rupert Murdoch et sa famille qui s'exposent comme il se sait en expulsant Tucker Carlson, c'est qu'on veut camoufler plein de choses parce qu'il était quand même sur un réseau de grande écoute de mainstream médias, de médias de masse à exposer tout ce qui est exposé, c'est vraiment surprenant qu'il ait duré aussi longtemps. Donc, même le Washington Post nous le dit, absolument qu'ils sont vraiment anti-conservateurs, ils ne sont pas là à blâmer ou à essayer de trouver pourquoi Tucker Carlson a été congédié, il dit que ça peut être des raisons vraiment qu'on ne connaîtra jamais, mais ils disent que sa carrière n'est pas finie, il va s'en aller probablement faire un podcast parce qu'il y a des millions et des millions d'abonnés, déjà sur son site, il ramassait plein d'informations sur sa page sur sa page internet ou peu importe sur son site pour demander aux gens de s'abonner, donc il s'en va sûrement, sûrement vers un réseau personnel, il va sûrement créer son réseau à lui. Donc, qui va le remplacer, je ne sais pas, mais il est irremplaçable, donc, dans le sens où il n'y a personne qui a vraiment l'indépendance que Tucker Carlson avait, surtout dans le contexte d'une élection présidentielle qui s'en vient, ça aurait été vraiment intéressant de voir comment Tucker Carlson se serait positionné face à tout ça. Il ne faut pas oublier que Tucker Carlson avait comme invité cette semaine, la semaine dernière, il avait comme invité JFK Jr., Robert Kennedy Jr., pardon, qui lançait sa campagne puis il l'a invité, puis tu ne l'as vu nulle part ailleurs, Robert Kennedy Jr., même s'il se présente chez les démocrates, il n'y a pas une chaîne de télé qui va en parler puis qui va l'inviter parce que c'est quelqu'un qui a un message vraiment d'outsider. Si tu pensais que Donald Trump était un outsider conspirationniste, je ne sais pas de quoi tu vas penser de Robert Kennedy si tu es dans le centre puis que tu as été endoctriné par le système, je ne sais pas comment tu vas l'identifier mais lui, l'entrevue qu'il a eue avec Tucker Carlson, ça a peut-être aussi réveillé puis sonné les cloches de la famille Murda qui ont dit lui là, il nous amène Robert Kennedy Jr., un conspirationniste de haut niveau. C'était une entrevue extraordinaire puis même Robert Kennedy Jr. qui n'a aucune affiliation avec les conservateurs, aucune affiliation avec Tucker Carlson, l'a remercié vraiment de l'entrevue parce qu'il est boudé par tout le monde là, lui. Il n'y a personne, personne qui en parle de Robert Kennedy Jr. Donc on va, c'est toute une histoire mais en même temps ça va être une nouvelle étape puis c'est là qu'on voit que le, la télévision de masse, les réseaux de masse sont en train de perdre le contrôle de l'audience, du public puis de l'argent qui va avec parce que tous ces gens-là se déplacent sur des podcasts où ils deviennent très, très populaires et ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tucker Carlson est aussi le fondateur du Daily Wire donc il va sûrement aller s'occuper plus du Daily Wire mais ça va être fascinant de voir la suite de ça dans le contexte de tout ce qui s'en vient. Il y a trop de choses qui s'en viennent. C'est hallucinant puis je peux dire une chose, on va rester à suivre ça de près, vous et moi. Je vous laisse ça dans la, ben, je ne veux pas grand-chose à vous laisser dans votre description mais toute une histoire, c'est une onde de chat qui prouve beaucoup de choses puis qui annonce aussi beaucoup de choses.